Voilà 100 ans que Sarah Bernard, celle que Victor Hugo avait surnommée la Voix d'Or, mourait à l'âge de 79 ans, au sommet de sa gloire. Cette tragédienne qui eut tant de vies en une seule, fut non seulement comédienne, mais aussi actrice de cinéma, peintre, sculptrice, directrice de théâtre, femme d'affaires, amende des princes et des puissants, amie des artistes et des écrivains, ses libertés et ses extravagances, fascinées autant qu'elles agacées. Mais comment cette fille d'immigrée juive hollandaise s'est-elle hissée pour devenir celle que l'on nomme volontiers la première star internationale ? Pour le savoir, nous recevons Stéphanie Cantarotti, conservatrice en chef des peintures du XIXe siècle au Petit Palais et co-commissaire de l'exposition Sarah Bernard et la femme créa la star, qui retrace grâce à plus de 400 œuvres la vie et la carrière de ce monstre sacré, terme inventé pour elle par Jean Cocteau. Stéphanie Cantarotti, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, Sarah Bernard est connue pour être la plus grande actrice française quasiment de tous les temps. Elle est d'origine juive, mais elle n'a pas reçu d'éducation juive. Elle a même passé son adolescence chez les bonnes sœurs. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ses origines familiales ? Oui, alors, Sarah Bernard, elle a une mère qui est juive, d'origine hollandaise, qui s'appelle Yule. Yule pour Julie. Pour Julie, c'est ça. Et qui s'installe à Paris et qui a comme métier d'être une courtisane, une prostituée, et qui va éloigner sa fille de Paris et qui va l'installer chez une nourrice en Bretagne, à Quimperlé. Donc, jusqu'à 7 ans, Sarah Bernard ne parle que le breton. Et puis ensuite, jeune fille, elle va être installée par sa mère au couvent, qu'elle quittera ensuite pour la rejoindre à Paris. Au couvent, qui est une sorte de pensionnat pour elle. Oui, c'est ça, un pensionnat de jeune fille. Qu'elle se fait baptiser à 13 ans. Et c'est notamment une sœur Anne-Sophie qui la prend sous son aile et qui arrive à canaliser son tempérament déjà très sauvage et très rebelle. Oui, exactement. Et c'est ce qu'elle raconte dans ses mémoires très bien. Elle dit qu'elle a cette crise mystique et qu'elle veut absolument devenir religieuse. et c'est vraiment un épisode assez intéressant qu'elle raconte quand elle est un peu plus âgée. Julie, donc, est venue de Hollande avec sa sœur Rosine. Au début, elles ne sont pas courtisanes. Elles sont modistes, je crois. Oui, c'est cela. Et puis ensuite, elles vont devenir ces prostituées un peu de luxe. Elles vont à un salon à Paris où viennent les messieurs importants. Et parmi les hommes qui fréquentent ce salon de Rosine et de Yule, eh bien, il y a le Duc de Morny qui est un personnage influent sous le Second Empire puisqu'il est le demi-frère de Napoléon III. Cela va compter d'ailleurs le Duc de Morny dans l'éducation de Sarah Bernard puisque très vite après le couvent, elle va commencer le théâtre. Elle avait déjà joué le rôle d'un ange Gabriel, je crois, au couvent. Au couvent, justement. Et c'est le Duc de Morny qui va lui payer ses leçons de théâtre ou qui va la faire entrer à la comédie française ? Comment ça se passe ? Alors, il y a une sorte de réunion de famille quand Sarah Bernard est devenue une adolescente et puis on cherche à savoir ce qu'on va faire de cette jeune fille. Et donc, on lui intime de se marier. Et comme vous l'avez rappelé, Sarah Bernard a un tempérament de feu et elle ne veut pas se marier. Elle refuse absolument cette idée. Et donc, voilà la famille très ennuyée parce qu'il n'y a pas de solution qui s'impose à elle. Et c'est le Duc de Morny, au cours d'une réunion de famille assez mémorable que raconte Sarah Bernard dans ses mémoires, qui dit, puisque cette jeune fille est rebelle à toute forme d'autorité, puisqu'on ne trouve pas de solution, eh bien, mettons-la au conservatoire d'art dramatique et puis voyons si jamais une carrière peut sortir du conservatoire. Après quelques éclats mémorables, donc elle va rentrer à la comédie française et gifler une de ses collègues et claquer la porte déjà avec des effets de manche, elle devient très vite une star, une tragédienne en tout cas, très connue. Comment expliquer cette ascension fulgurante ? Alors, Sarah Bernard, elle a ce tempérament dont on parlait, qui est un tempérament assez volcanique. Évidemment, elle suscite un certain nombre de railleries ou de moqueries, et puis il y a certaines personnes qui ne l'apprécient pas, qui n'apprécient pas son talent, mais elle est aussi très soutenue dès ses débuts par une foule d'admirateurs qu'on appelle les Sarah d'auteurs. Et cela, dès son passage à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon, puisque, comme vous le disiez, elle a claqué la porte une première fois à la comédie française. Elle doit travailler et elle trouve à l'Odéon une deuxième famille, un lieu qui lui plaît, qui lui convient. Elle commence à jouer des grands rôles, et notamment celui de Zanetto, qui est un rôle où elle joue un rôle d'homme. Elle est travestie en homme. Alors, elle jouera souvent des rôles d'homme. Elle jouera très souvent d'homme, et elle va sacrifier sa belle chevelure rousse pour jouer l'églon qu'Edmond Rostand, le père de Cyrano, lui... Il crie, tout à fait. Et donc, effectivement, à ce moment-là, sa carrière va commencer à devenir de plus en plus importante. Et elle est à l'aise dans la tragédie. Elle est à l'aise dans les grands péplômes de l'époque, écrits par Victorien Sardou, parce qu'il y a beaucoup de figurants, beaucoup de costumes différents, un énorme décor. Et elle se plaît, justement, dans ce décor homme, où, évidemment, elle joue toujours le premier rôle. Il faut aussi dire qu'à la chute du Second Empire, Pierre-Victor Hugo revient à Paris, revient en France, et là, on va commencer à rejouer son théâtre. Et Sarah Bernard commence aussi à jouer des pièces de Hugo, que ce soit à Ruy Blas ou alors à Hernani. Et évidemment, les chaussures planchées. La fameuse bataille d'Hernani, une pièce très controversée. Tout à fait. Ce qui ne devait pas déplaire à Sarah Bernard, qui aimait les scandales. Les scandales. Donc, Sarah Bernard devient une immense tragédienne qu'on aimait venir voir mourir sur scène, puisqu'elle dégageait apparemment une émotion incroyable. Oui, aujourd'hui, on a peine à imaginer l'effervescence autour de ce personnage. Et puis, l'admiration éperdue qu'avaient ses fans. Mais c'était un bourreau de travail. C'était quelqu'un qui endossait vraiment ses rôles, qui les habitait avec justement cette flamme-là. Et elle est effectivement très connue pour ça, pour ses scènes d'agonie. Alors, on vient la voir parce qu'elle meurt... Marguerite Gauthier, l'Adamo Camélia. Voilà, l'Adamo Camélia, notamment. De Dumas. De Dumas. Et elle disait... Phèdre. Phèdre, tout à fait. Elle disait, si vous m'ennuyez trop, eh bien, j'arrête de mourir. Donc, elle aimait... Elle était d'une curiosité inouïe, d'une liberté totale. Elle ne voulait rien s'empêcher. Elle avait une devise qui était... Quand même. Quand même. C'est-à-dire, allez vous faire voir. Je fais ce que je veux. C'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire, malgré tous les obstacles de la vie, eh bien, je continuerai, j'atteindrai les buts que je me suis fixés. C'est vraiment dire ce caractère très trempé qu'elle a dès son plus jeune âge. Dans l'exposition, on a vraiment essayé de montrer tous les visages de cette Sarah Bernard. On montre l'icône de mode, on montre la grande voyageuse qui part en tournée de par le monde, on montre l'artiste aussi, la sculptrice. Ça, c'est un côté totalement inédit que montre l'exposition, avec des œuvres plus classiques, des bustes, mais aussi des œuvres très étranges qui sont ces algues qu'elle réalise à Belle-Île. On a vraiment cherché à présenter la Sarah Bernard qui commence sous le Second Empire et qui meurt dans les années 1920 et qui est aussi devenue une star du cinéma. Tout au long de sa carrière, elle n'a cessé de fasciner, d'être admirée, de susciter la curiosité. C'est une femme d'affaires redoutable qui sait parfaitement utiliser son image pour attirer du public et pour s'enrichir parce qu'elle est très dépensière et du coup, elle a besoin de beaucoup d'argent. Et elle va faire l'objet justement de violentes attaques antisémites également. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce contexte politique de l'époque et les caricatures dont elle fait l'objet ? Alors Sarah Bernard a été critiquée dès ses débuts et puis évidemment, les choses ne vont faire qu'empirer au fur et à mesure de sa carrière puisque plus elle est connue, plus évidemment, elle est une cible de choix pour les caricaturistes et notamment les caricaturistes antisémites. Donc, elle est représentée avec l'étoile de David ou alors elle est représentée avec un nez recourbé qu'elle n'a pas en réalité. Quand on regarde les photographies d'elle dans l'exposition, on voit que ce n'est pas du tout le nez qu'elle a mais les caricaturistes la dépeignent de cette manière-là. Elle est aussi caricaturée comme une femme d'argent. Vous disiez qu'elle était une femme d'affaires, ce qui est vrai parce qu'elle a un théâtre, il faut qu'elle fasse vivre sa troupe mais évidemment, ce côté cupide aussi est mis en avant par les caricaturistes. Donc, il y a un certain nombre de caricatures qui vont justement pointer du doigt tous ces éléments-là. Il y a le côté aussi un petit peu, entre guillemets, cosmopolite puisqu'elle va faire une carrière internationale. Oui. Ce qui est très rare à l'époque puisqu'elle va à Rio, elle va aux États-Unis, elle va à Sydney, elle va à Sydney en Australie, elle va au Pérou, elle va évidemment en Russie, en Europe. Donc, ce côté international, comment peut-on faire du théâtre en français à l'international ? Est-ce que ce côté cosmopolite que l'on attribue souvent aux Juifs à Patride est souligné dans les caricatures ou les articles de l'époque ? Alors, quand elle est en tournée internationale, elle parle en... Elle déclame, elle joue en français. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas anglais, quand elle se déplace en Russie, etc. Elle apporte le théâtre français avec elle. Et à l'étranger, et notamment, par exemple, à Odessa ou à Kiev, elle est la cible, justement, de critiques antisémites. Et elle va recevoir, même dans ces deux villes, des jets de pierre. Son apprécario aussi, qui se trouve à côté d'elle, à ce moment-là, va recevoir des morceaux de verre, parce qu'elle est vue comme... On dit qu'elle est une salle juive, et donc, évidemment, ce sont des attaques qui la blessent énormément, mais dont elle va être coutumière tout au long de sa carrière. C'était une... Elle se définissait comme une française, très patriote, au service de la langue française, patriote comme beaucoup d'Israélites à l'époque, ce qu'on appelle les Israélites à la fin du XIXe siècle, pendant la guerre de 1870. Elle va d'ailleurs, je crois, mettre son théâtre, qui est le théâtre de l'Odéon à l'époque, au service des soldats blessés. Oui, absolument. Elle crée une ambulance au sein du théâtre de l'Odéon pour ses soldats blessés. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va recevoir par la presse, et aussi des lettres tout à fait violentes qui, justement, rappellent ses origines juives. Et on voit que c'est très tôt. Là, on est dans les années 1970, et puis ensuite, évidemment, avec l'affaire Dreyfus, les choses ne vont pas cesser d'enpirer. J'allais y venir. Elle est extrêmement progressiste. Elle est amie de Victor Hugo qui est contre la peine de mort. Elle est amie de Zola. elle doit se sentir une fibre, cette fille d'immigré italien et elle, la fille d'immigré hollandaise. Donc, elle soutient Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Sachant que son fils, Maurice, va être anti-Dreyfusard et qu'elle va même prendre cette distance de son fils. Donc, on sent que ça remue une fibre très profonde en elle. Oui, elle écrit une très belle lettre à Zola au moment où il publie J'accuse. Et on sent qu'elle est extrêmement touchée à ce moment-là. Elle dit, cher maître, je suis hantée. Je suis hantée par cette affaire. Je suis hantée par ce qui se passe. Et elle dit, voilà, moi, je ne suis qu'une femme mais je me tiens à vos côtés et je me range derrière vous suite à cette effroyable affaire. et on sent vraiment qu'elle est très peinée et que son fils, Maurice, qui est peut-être la personne qu'elle chérit le plus, se retrouve contre elle à ce moment-là. Et effectivement, ils vont prendre leur distance. C'est peut-être le seul moment où ils vont véritablement se brouiller. Ce côté patriote, tout au long de sa vie, elle l'aura puisque en 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate, elle est déjà une vieille dame. Elle a beau avoir fait les premiers liftings qui existent au monde. C'est vrai. Elle est une vieille dame, elle est malade, elle a une tuberculose osseuse, elle se fait amputer d'une jambe et pourtant, malgré sa jambe amputée, elle tient à aller au front pour soutenir le moral des soldats. Est-ce que ça fait partie de sa dramaturgie ou est-ce que c'est sincère ou les deux ? Alors, c'est vraiment très sincère pour elle puisqu'elle s'élève depuis des années contre la peine de mort. On sait qu'elle est aussi amie avec Louise Michel. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... Une autre bâtarde entre nous. Elle est totalement... Elle le dit elle-même, je suis contre toute forme d'injustice. Elle joue devant les condamnés à mort parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et devant les poilus et effectivement, elle se rend au plus près des tranchées. Dans une chaise à porteurs donc elle se fait appeler la mère la chaise. Exactement, parce qu'elle vient d'être amputée donc il faut imaginer comme vous le disiez qu'elle est déjà âgée. Elle subit cette intervention extrêmement lourde qui, bien sûr, la fragilise et donc elle est transportée au plus près des tranchées et elle va jouer devant tous ces poilus. Debout. Debout. Sans prothèse. Sans prothèse parce qu'elle fait tout à fond et elle rejoint d'autres comédiens célèbres de l'époque et donc ils vont essayer de remonter le moral de ces poilus en jouant des pièces célèbres justement pour essayer de les soutenir de leur soutenir le moral. Et au moment justement aussi de la première guerre elle va faire une dernière tournée aux Etats-Unis pour essayer de réveiller le peuple américain et pour essayer de l'entraîner aussi à la suite des Français dans la guerre. C'était aux côtés des Français contre les Allemands. C'est ça. Pensez-vous que ces origines juives aient quelque chose à voir avec sa fibre politique elle aurait dit dites-moi si c'est vrai je suis une fille de la grande race juive mon langage un peu rude se ressent de nos pérégrinations forcées. Quelqu'un qui a été au couvent quelqu'un qui va se faire enterrer un enterrement encore plus populaire que Victor Hugo dans les rues en 1923 incroyable et qui va se faire enterrer quand même avec une messe à l'église et pourtant elle tient à dire cette phrase. Je pense qu'elle a été tellement vilipendée tellement critiquée que quelque part elle en fait une force dans sa vie elle est critiquée pour ses origines juives aussi pour sa maigreur pour son physique donc ça ne savait pas du tout d'être très maigre à l'époque maintenant c'est à la mode mais à l'époque pour montrer qu'on avait de la fortune il fallait au contraire avoir quelques rondeurs comme dans les tableaux de Renoir oui tout à fait et elle on l'appelle le squelette le manche à balai le cure-dent donc toute sa vie elle essuie énormément de critiques et puis elle fait tout aussi pour se faire remarquer donc c'est un peu vulgaire avec ses alligators comme animaux de compagnie ou ses pumas oui oui elle est vraiment la cible de très nombreuses critiques pour beaucoup de traits de sa personnalité et c'est une menteuse c'est Alexandre Dumafis qui la traite de menteuse non ? alors oui c'est à dire qu'elle elle dramatise sa vie voilà c'est ça elle en rajoute beaucoup elle est lue sur certaines choses sur sa date de naissance sur sa date de naissance sur la naissance de son fils aussi c'est quelque chose qu'elle va cultiver aussi toute sa vie cette différence là et peut-être qu'à la fin de sa vie elle regrettera un peu de ne pas avoir suffisamment mis en avant ses racines juives etc mais c'est toujours quelque chose qu'elle porte en elle et qui explique effectivement beaucoup de ses traits de personnalité à la fin de sa vie d'ailleurs elle se recentre beaucoup sur sa famille oui sur ses petits-enfants sur ses petites-filles sur sa Bretagne enfantine puisqu'elle va acheter une maison à Belle-Île en mer qui n'était pas du tout connue comme aujourd'hui qui était très sauvage elle meurt pourtant à Paris 100 ans après sa disparition pourquoi pensez-vous que l'actrice Sarah Bernard facilite-t-elle toujours autant ? il y avait une autre actrice juive à l'époque qui s'appelait Rachel qui était paraît-il une actrice exceptionnelle pourquoi Sarah Bernard est-elle toujours autant à la mode 100 ans plus tard ? alors Rachel c'est vrai que c'est une génération c'est une actrice qui a été extrêmement connue elle a fait des tournées aux Etats-Unis aussi Rachel mais Sarah Bernard elle est plus connue que toutes les autres actrices de l'époque mais elle est très connue parce qu'elle a réussi à faire sa propre publicité son visage est encore partout sur toutes les photographies sur les publicités aussi différentes Nadar les débits de la photographie Nadar tout à fait l'affichiste Mucha qui aussi a beaucoup repris sa physionomie qu'elle avait pris comme affichiste officielle pour ses spectacles pour ses spectacles tout à fait et aujourd'hui elle est connue grâce à ça et puis elle a écrit ses mémoires aussi ce que n'ont pas fait d'autres actrices et donc comme ses mémoires sont très drôles c'est très vif et bien elle est encore très présente aujourd'hui et puis il y a beaucoup d'actrices aussi de cinéma notamment le cinéma américain qui se revendique de Sarah Bernard et elle a son étoile sur le Hall of Fame à Hollywood donc ça explique C'est la seule actrice de théâtre européenne qui a cette étoile donc c'est vraiment intéressant à souligner Stéphanie Cantahouti merci Merci beaucoup Donc Sarah Bernard et la femme créée à la star c'est jusque fin août au Petit Palais à Paris et il y a une conférence aussi qui va intéresser notre public pouvez-vous nous la présenter Oui le 20 juin à 12h30 Chantal Meilleur-Plantureux donnera une conférence à l'auditorium du musée donc l'entrée est libre et gratuite sur Sarah Bernard et la question juive Eh bien on ira voir cela merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs